Preview Le 24 avril dernier, c'est le jour J pour les élèves du CM1 de l'école élémentaire de Ruyi. Ils reçoivent en effet les bénévoles de l'association ADA, Association pour le Développement Durable en Afrique. Tout est prêt. Les dessins, la vingtaine d'ordinateurs et imprimantes, les livres scolaires et les questions aux membres de l'association sur leurs copains du Burkina Faso à qui sont destinés tous ces dons. ADA, Association pour le Développement Durable en Afrique, est une association qui a une antenne chalonaise. Le siège social est à Charolles. Nous nous occupons de cinq villages à la frontière nord-ouest avec le Mali, où nous intervenons pour construire des salles de classe, construire des latrines, construire une maison médicale, une maternité que nous garnissons effectivement de différents matériels qui viennent de France. On emmène des vélos, on crée des jardins pour les femmes, on électrifie plus exactement des puits, mais toujours grâce au soleil. On électrifie les classes, il nous arrive même de construire des routes. On intervient aussi, on amène beaucoup de matériel, on achète aussi beaucoup de matériel sur place pour faire marcher le commerce local. On s'occupe de contraception dans les cinq villages pour les femmes qui le désirent et qui sont venues nous demander de les aider à éviter de faire 15 enfants dans leur vie. Donc l'association ADA leur procure gratuitement la contraception qui consiste en quatre injections par an et les quatre injections coûtent 1,50 euro. On s'occupe des écoles, effectivement, on parraine à quelques enfants et on utilise, on amène, non, on achète beaucoup de matériel scolaire sur place. Voilà, donc ADA essaye d'être au maximum au service de la population de ces villages. Ils vont aller à Ouagadougou, Tchiao, Mara, Pini, Sumarani ou Rukoum. J'ai fait une lettre où j'ai marqué « Tous ensemble, on peut faire de grandes choses » et je pense que c'est vrai. J'ai bien aimé donner les ordinateurs à des gens pauvres. Le Burkina Faso, c'était un pays assez pauvre. Dans ces villages, il manque de la nourriture, de l'eau, des choses, il n'y a pas d'électricité. J'ai fait cette opération parce qu'on avait des livres, des ordinateurs qui ne nous servaient plus à rien parce qu'on en avait d'autres. Et donc, au lieu de les mettre à la déchetterie où là, ils allaient servir à rien, le Burkina Faso, je le vois avec des maisons, des écoles, des puits. Eux, par exemple, il fait 20 degrés, ils ont très froid alors que nous, 20 degrés, pour nous, c'est très chaud. Et le maximum, pour eux, 50 degrés, c'est chaud. Mais pour nous, c'est très très chaud. Comme il n'avait pas de fauteuil roulant, il était obligé de marcher comme un bébé, c'est-à-dire avec ses mains au sol et ses genoux. Et pour moi, je ne pourrais pas, puis je pleurerais. Le pauvre, comme ça, il ne peut pas faire grand-chose. Et quand on apporte des fauteuils roulants, avec les gestes qu'on fait, pour eux, c'est extraordinaire et pour nous aussi. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'écoles, qu'il fallait les construire. Ils n'ont pas le courant électrique, mais les personnes de ADA ont mis des panneaux solaires pour qu'ils puissent avoir de l'électricité avec le soleil. C'est très important de faire des dons parce que nous, on a tout à comparer à eux.